... Attends ! Dans l'assiette. Merci moi ! Encore des pâtes ? Tu veux pas changer, genre 5 minutes ? Ça fait 3 jours qu'on mange les pâtes. Si t'es pas content, tu te dépasses. Tu fais la cuisine toute seule, moi j'ai pas passé le genre d'affaires pour ce qui paille pour ces arbres. Moi j'peux le faire si vous voulez. Non, toi tu peux pas. C'est p***** ! C'est bien tout le monde, on va quand même pas manger des pâtes pour le réveillon. Pour le réveillon, on veut faire un banquet. Ouah ! En attendant pas, je vais trouver un livre de recette du 19ème, y'avait plein de trucs vachement cool, on pourrait essayer. Un plat par siècle. Breuuuuh ! Elle est quand même, et j'adore ! Ok, on est là, je prends ça. Du plus de mes pâtes, c'est bon. C'est bon. Ok, ok ! De toute façon, moi j'ai pas très faim. Mmmh, ça va ! C'est bon. 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 Ça va, t'y arrives, t'avances ? Mmmh ! J'y arrive pas ! Je dis, regarde ce bouquin, c'est trop compliqué, regarde. Soit y'a trop d'ingrédients, soit c'est trop moins faim, là je peux pas, c'est mort. C'est quoi ton livre ? C'est euh, ça fait livre sur Vendouvoir. C'est un peu plus gros cuisinier du 19ème siècle. Ce bouquin, c'est un classique de la gastronomie, c'est une date de 1872. Bon, c'est fini. Bien bien. Cuisine de tous les pays et études cosmopolites. Bah écoute tout ce qu'on va faire. On va trouver une vocelle plus simple. D'accord. Dîner. Quoi ? Elle est au pesto ? Pesto, elle est à la médiathèque. Elisabeth, rouge et vaillant. Devant ça. Elle est partie chercher des recettes. Euh... Ah oui, ça c'est bien, ça c'est... C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Ok. La lettre aux fraises. C'est parti, on va. C'est parti. Ah oui, effectivement. C'est un sacrif fond patrimonial que vous avez là. Ha, effectivement. Nous avons plus d'une cinquantaine d'ouvrages sur la gastronomie qui vont du 16ème siècle au 20ème siècle. Je ne doute pas du fait que vous trouverez ce que vous cherchez. Allons-y, je vais vous montrer. Bon, par contre, il ne fait pas super chaud ici. Ça ne vous dérange pas si je m'insale ailleurs pour étudier ? Non, parce que je vais choper une pneumonie, moi, si je reste là. Je vous comprends, mais la température et l'humidité sont contrôlées très sévèrement dans les magasins. Certains manuscrits, les plus anciens et les plus fragiles sont notamment conservés dans des boîtes-têtes sur mesure. Vous faites ça bien, hein ? Bah, la cuisine ! C'est super très bizarre, la cuisine ! Mais, euh... Ça va, tu... Ton son... Non, ça va, j'ai bientôt fini. Ah, j'ai euh... J'ai hâte d'écouter ! Euh... Alors, question subsidiaire... Pourquoi il y a de la farine partout ? Alors que tu es où ? Bah, parce que c'est toujours plus rigolo quand tu fais de la cuisine avec de la farine ! Salut patronne ! Salut ! Dis-moi, t'as trouvé quelque chose ? Ouais, j'ai trouvé pas mal de choses. Après, ça dépend du niveau de vie que tu veux qu'on ait. C'est-à-dire ? Ben, tu te doutes bien qu'on mangeait pas de la même manière selon notre niveau social. La viande, par exemple, était réservée aux nobles qui pratiquaient la chasse. Les paysans, quant à eux, devaient se contenter généralement de légumes et de pain. Non, je pense qu'on peut se paraître un petit peu du monde quand même, mais euh... S'il te plaît. Rien de trop compliqué, parce que la cellule a transformé la cuisine en champ de bataille. C'est plus possible. Si tu veux, pour elle, j'ai trouvé des guides du XVIIe siècle sur le personnel de cuisine et sur différentes techniques à employer. Comme par exemple celui-là, qui date de 1662. L'école parfaite des officiers de bouche contenant le vrai maître d'hôtel, le grand écuyer tranchant, le sommelier royal, le confiturier royal, le cuisinier royal et le pâtissier royal. Non mais ça va, on est pas obligés non plus de la transformer en chef 5 étoiles, hein ? Pas la peine ? Sinon, si tu veux, il y a celui-là, moi, que j'aime beaucoup. Du coup, la cuisinière bourgeoise suivie de l'office à l'usage de tous ceux qui se mêlent des dépenses de maison. Oui, bah paye ton sexisme, hein, du coup. Ah bah tu sais, autre temps, autre mœurs, ce livre date quand même de 1775. A l'époque, c'était presque uniquement les femmes qui faisaient la cuisine à la maison. Ce qui est sexiste, par contre, c'est qu'on a gardé le cliché. Mais ce livre est quand même super intéressant, parce qu'en fait, il donne plein de petites définitions de termes un peu compliqués, ainsi que des recettes économiques et diététiques. Bon, on n'est pas encore dans le bio et dans le vegan, hein, mais c'est déjà un pas en avant. T'as fait du super bon. Je te laisse, hein ? Je crois qu'il y a une catastrophe dans la cuisine, voilà. Tu nous avais fait ! Bah là, on teste une recette passée par Pasto. Le pain de bobe de terre façon parmentier. Et c'est super drôle, parce que ça n'a mis plus hachis. Ouais, parce que ça a probablement été nommé d'après la même personne. Euh... La corrélation par-t-il portait ? Bah, je t'explique. Si tu veux, au 18ème siècle, t'avais un certain parmentier qui avait écrit pas mal de bouquins sur l'utilisation de la pomme de terre. Et il avait fait ça en période de famine. Tu vois, pour remplacer le pain au céréales normal, quoi. Au cas où les récoltes et la vièvre étaient épuisées. Du coup, nous, on ne crève pas la taille, mais on avait envie d'essayer. En plus, Pastel, vous avez passé plein de recettes sur l'affaire quand c'est la famine, tu vois. Mais nous, on trouve ça vraiment super drôle. Je suis pas sûre de comprendre quoi c'est l'air. Bah, des recettes ! Quand y'a rien à manger, c'est trop drôle. Suivez-moi, j'ai peut-être trouvé quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le viandier de Taïvan. Ce sont les recettes du maître-queu des rois de France pour préparer la viande. Le quoi ? Le maître-queu, le chef cuisinier, si vous voulez, Guillaume Tyrell. Mais il est possible que certaines de ces recettes soient antérieures à son service. C'est toujours difficile de dater. Mais je ne doute pas du fait que vous trouverez une recette très originale à l'intérieur de cet ouvrage. Ok ! Wow ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? T'es rentrée ! Ça va ? Vous avez bien visé ? Oui ! On a un peu commencé de ces défauts, je veux dire. Bah, je veux ça. Allez, on n'est pas tous habillés. J'en ai deux pour toi. Oh ! Eh, ça va ! Allez, on va se tourner ! Allez, on va se tourner ! Bon, vous devez goûter ce que vous avez préparé au monde, hein ? Ouais ! Tiens ! Allez, tiens ! Ah, bienvenue ! Voilà ! Bon appétit ! C'est fait ! C'est parti ! Alors c'est comment ? C'est euh... C'est euh... C'est comment dire... T'es banné de la cuisine ? A vous ? Je... Je préfère manger des mals tous les jours. Bouillard ! Et ouais ! Sous-titrage ST' 501